On nous a dit de nous faire connaître de toi. Je suis André de Capharnaüm et pêcheur de mon métier. Mais je te suivrai maintenant si tu veux bien de moi. Lui c'est Philippe. Nous sommes envoyés par Jean, le prophète, le Baptiste. Il vient d'être mis en prison par le roi Hérode, Antipas. André. Philippe. Philippe. Venez avec moi. Allons-y. Dis-moi, quand Jean a-t-il été arrêté ? Dès qu'il est rentré en Galilée. Il fallait qu'il revienne. Tant de gens l'attendaient. Il fallait qu'il revienne. La voici, la mère de Galilée. Capharnaüm, où je suis né. C'est une ville de pêcheurs. Mais elle a la plus grande synagogue d'Israël. Tu peux rester dans la maison de mon frère. Simon Pierre. C'est un brave homme. Les commandements que Dieu a donnés à Moïse, il y a bien longtemps, ne doivent pas rester pierre morte, vénérée par des esprits réfléchis. Pierre morte. Et table de la loi. Pierre morte. Que veux-tu dire ? La pierre est ce sur quoi la loi est écrite. Mais la loi elle-même est vivante. Et les choses vivantes ne changent pas constamment. Mais notre loi est éternelle. On ne peut pas changer la loi de Moïse. Mais non, c'est juste que la loi est là. Un homme est fait de chair et de sang. Et il change. Mais ne reste-t-il pas le même homme ? Dieu veut écrire la loi dans vos cœurs. Rabbi, tu as dit que tu es venu ici pour nous apporter la bonne nouvelle. Est-ce cela la bonne nouvelle ? Que la loi est vivante comme un homme ? La bonne nouvelle que j'apporte est celle-ci. Votre captivité est terminée. Qu'est-ce que cela signifie, notre captivité est terminée ? Quelle captivité ? Votre captivité dans le péché. Dieu accomplit la promesse qu'il a faite à notre peuple Israël. Et se réconcilient enfin avec l'homme. Et Dieu vient à vous. À tous sans exception. Même le plus infortuné. Oui, nous sommes tous pêcheurs dans notre famille. André nous connaît bien. Et moi, je suis allé étudier loin d'ici. C'était peut-être tout ce dont tu étais capable. Et qu'as-tu appris ? Que deux et deux font quatre. Quelques fois. Et que la plupart des gens ont l'air d'avoir besoin d'être poussés. Que l'existence est une belle chose. Que la naissance est le commencement de la mort. Mais il doit y avoir quelque chose de plus dans ce vide, entre mort et naissance. Ce matin, quand je t'ai entendu prêcher, j'ai commencé à comprendre. Et cela m'a donné espoir. À travers tes paroles, les anciennes écritures semblent prendre vie. C'est cela que nous voulons. Nous voulons que la loi soit vivante. Qu'elle soit écrite dans notre cœur. Et pas gravée dans la pierre. Quel est ton nom ? Jean. Fils de Zébédée. Jean. Reste avec nous. Arrière ! Écartez-vous ! Écartez-vous, espèce d'idiot ! Vous ne pouvez pas regarder où vous allez ! C'est mon frère. C'est mon frère. Et l'autre, c'est mon frère, Jacques. En train de hurler. En rage, comme toujours. Si quelqu'un a bu, c'est quoi ? Il ne pense pas ce qu'il dit. Il est très brave. Eh bien, que se passe-t-il, mon frère ? Le poisson est rare ? Plutôt oui. Pas un seul. La seule chose qu'on attrape de ce temps-ci, c'est les taxes des Romains. Pendant qu'on sue à travailler, qu'on se met les mains en sang avec les filets, ce pourri de collecteur d'impôts en prend la moitié pour lui et donne l'autre aux Romains. Il est censu. Va, mon frère. Va dire à cette étrangeur, cette hypocrite de malheur, notre collecteur, que s'il veut me tirer encore de l'argent, il faut qu'il mette du poisson dans le lac. C'est l'homme dont je t'ai parlé. L'homme dont parlait Jean. Jean le Baptiste. Quoi ? Encore un saint homme, hein ? Encore un de ceux qui nous disent d'être patients, nous promettent que des temps meilleurs vont arriver. mais pour maintenant, que deviendront nos enfants ? Qui remplira leurs ventres creux ? On parle beaucoup ces temps-ci. Encore une preuve de faim. Prouvez-moi un saint homme qui peut mettre un terme à ça. Alors peut-être que j'écouterai. Retourne aux larves. J'irai avec toi. On vient juste abandonner. Sors le filet du bateau. Je t'en prie, Simon, fais ce qu'il dit. Pourquoi écoutes-tu tout le temps les gens comme lui ? Qui connaît le lac que je crois ? Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu regardes ? Viens. Tu pourras prêcher pour les poissons. Parc-le-tout, nous ressortons. Viens. Réalise ! Réalise ! Réalise ! Réalise ! Réalise ! Réalise !